5e édition pour le Balkan Trafic, le festival qui vient de se tenir pendant 4 jours au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles. Une édition particulièrement fournie avec la venue du réalisateur Danistanovic, du musicien Goran Bregovic et du groupe turc Duman. Goran Bregovic a présenté au public bruxellois son opéra, Margot, mémoire d'une reine malheureuse. Le musicien à qui on devait la musique du film de Shero, la reine Margot, a écrit cet opéra où il a vu un rapprochement troublant entre le destin de la reine et celui d'une autre femme prise dans la tourmente des années de guerre en ex-Yougoslavie. Les guerres de religion ont toujours été les mêmes au cours de l'histoire. Il n'y a pas de différence entre la guerre du 16e siècle en France, quand les catholiques ont tué tous les protestants. C'est la même guerre que nous avons eue en Bosnie à la fin du 20e siècle. À toi, il y a notre Bosnie. Je souhaite tout bonheur dans votre nouvelle vie populaire et étatique. La guerre, c'est toujours la tragédie d'une famille, d'une maison. Donc ma pièce parle de ça, de la maison d'un général, peu importe s'il est catholique, orthodoxe ou musulman. C'est la tragédie d'une famille. Le groupe turc Toman, c'est aussi produit au festival Le Combo, tire ses influences du grunge, mais aussi de musique populaire turque. Nous sommes influencés par beaucoup de groupes des années 70. Nous aimons vraiment beaucoup la scène et nous aimons prendre des risques. On fait parfois des jam sessions. On aime avoir ces espaces d'improvisation. On aime ce style des années 70, mais tout en respectant les formes des chansons. On a ce style d'influence traditionnelle musicale aussi dans notre musique. Quel type de tradition ? La musique turque. La musique turque. ...